Allo. Bonjour. Salut. C'est moi encore, cette année, qui a été mandatée un peu pour aiguiller les... Excellent. Excusez. Oui, c'est parce que c'est un sondage. OK, bye. Vous embrassez toujours les sondeurs au téléphone? Oui, parce que je trouve que c'est un boulot noble. Aujourd'hui, on reçoit Marie-Ève Naud. Pour toi, dans ta carrière, quel a été le déclic pour ta montée vers l'équipe nationale? C'est lorsque j'ai participé aux Jeux du Canada. Puis à ce moment-là, c'est vraiment là que je me suis dit j'aimerais un jour représenter le Canada aux Jeux olympiques. Oui, mais c'est ça, je me demandais si vous aviez des amis dans le saut à perche. Parce que moi, j'avais une question, je me demandais comment on débute le saut à perche. L'autre fois, j'arrive au magasin de sport, je demande pour une perche. Je ne suis pas plus... ça ne sera pas long, Mme Claudine. Tu peux prendre juste un petit bâton pour commencer. C'est le même qu'on commence. Des petits bâtons pour des petits sauts. Est-ce qu'on peut poursuivre? Oui, mais ça valait la peine. D'accord. Quel est l'impact? L'impact, ça, c'est l'équipe masculine de soccer. Alors, quel est l'impact de... Je viens de le dire. C'est l'équipe masculine de soccer. Quelle a été l'influence de Christine Sinclair dans le groupe? C'est une leader vraiment incomparable. C'est une fille qui est restée un malgré tous les succès qu'elle a eu. Moi, j'ai vu beaucoup de films de sport. Et s'il y avait un chien comme Toby qui joue au soccer, est-ce que vous accepteriez de jouer contre? Non, je ne crois pas. Non, pas nécessairement. Mais parce que Toby, c'est un mâle. Par contre, si Toby était Tobine, comme dans un film, Tobine la chienne, je sais que ça sonne un peu particulier. C'est Tobine, hein? Moi, la chienne, ça ne me dérange pas. Toby jouait au basketball. Est-ce que je peux poursuivre? Non, non, non. Il a aussi été dans l'espace, Toby, puis il a fait pas mal d'affaires. D'ailleurs, le prochain, il joue au UFC. Marie-Ève, outre Christine Sinclair, qui est l'autre grande leader dans le groupe? Je dirais que c'est une jeune, mais qui a quand même un grand sens du jeu. C'est Jessie Fleming, milieu central, qui a le numéro 17. Une fille vraiment excellente. Ça, là, vous venez de dire numéro 17. Vous n'avez pas l'impression qu'il y ait des numéros? Ça encourage la société capitaliste. Moi, j'enlèverais ces maillots, les chiffres, par la place. Petite proposition, là, peut-être mettre votre visage. Comme ça, on se rappelle que vous êtes des êtres humains. Vous n'êtes pas juste des numéros. Marie-Ève. Oui. On pourra proposer ça à la FIFA pour la prochaine Coupe du monde. J'aimerais ça. J'aimerais ça. La Coupe du monde sera donc sur les ondes de RDS à compter du 7 juin prochain. Soyez des nôtres. Merci. Coups. Marie-Ìve. … il faut que vous ait de l'en defensive